Depuis quelques mois, la jeune fille s'était installée dans le 18e arrondissement de Paris. Elle louait une chambre au dernier étage de cet immeuble. Susanna Zetterberg, étudiante suédoise de 19 ans, avait même pris ses habitudes dans le bar voisin. Cette jolie suédoise était justement venue à Paris perfectionner son français. Elle fréquentait les bancs de la Sorbonne et s'était trouvé un petit boulot de serveuse dans ce café pour financer son séjour. Le 18 avril dernier, Susanna passe la soirée à la Scala, une boîte de nuit du centre de Paris. Des amis suédois l'accompagnent, mais comme elle travaille le lendemain, elle les laisse sur la piste de danse. Les videurs la voient alors quitter l'établissement. La fille, elle est partie à 80 minutes, exactement. 80 minutes, c'est vraiment le cas. Mais comment vous savez, vous ? Il y a un portier qui l'a vu. Il l'a repéré, alors ? Il l'a repéré devant, parce qu'ici, il y a tout le temps de monde. Ici, il y a un carré fumeur devant, OK ? Rue de Rivoli, la jeune suédoise aie un taxi pour rentrer chez elle. C'est la dernière fois qu'on la verra. Un peu plus tard, Susanna envoie depuis son portable un message inquiétant à une de ses amies. Elle écrit, le taxi a l'air bizarre. Le lendemain matin, son corps est retrouvé par une promeneuse dans une clairière de la forêt de Chantilly, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Le crime est atroce. Menottée, partiellement calcinée, la jeune fille a été poignardée, puis abattue de 4 balles de 22 longs rives dans la tête. Le meurtre provoque aussitôt l'émoi des compatriotes de Susanna. A l'église suédoise de Paris, dans les jours qui suivent, les paroissiens sous le choc sont nombreux à signer le livre de condoléances. Toute la communauté suédoise ne parle que de ça. On est tous très émues parce qu'elle était toute jeune. Tous mes amis en Suède m'appellent pour savoir comment je vais, pour prendre de mes nouvelles. Depuis que c'est arrivé, ils sont très inquiets pour moi. Tout le monde, ça devient un petit peu une psychose, oui. On se dit que quelqu'un se prend uniquement aux jeunes filles suédoises et donc forcément, les suédoises, elles ont peur. La communauté est d'autant plus choquée qu'une autre jeune suédoise a déjà été agressée dans les mêmes circonstances 2 mois plus tôt. Voici l'homme qui louait son appartement à la jeune fille, Anna. Elle m'a expliqué que malheureusement, à la sortie d'une boîte de nuit, elle s'était fait violer par un taxi qui ne l'a pas déposé au bon endroit et donc il ne l'a pas ramenée dans le 6e arrondissement, sur la rue de Passy, mais en forêt, en dehors de Paris. L'histoire de la jeune fille qui a eu le même problème et qui s'est fait brûler par la suite, j'ai pensé tout de suite à l'histoire d'Anna puisque les faits étaient à peu près similaires. Un taxi dans la rue, endroit fréquenté, ça m'avait frappé parce que c'était pratiquement pareil. La similitude entre les 2 histoires est troublante. Les policiers pensent alors avoir affaire à un tueur en série. Le dossier devient prioritaire. La brigade criminelle mobilise une quarantaine de personnes et découvre très vite plusieurs indices qui vont mettre les policiers sur une piste. Il y a d'abord cette caméra de surveillance placée au-dessus d'un distributeur de billets. Elle avait filmé un homme en train de retirer de l'argent avec la carte bancaire de Susanna. On ne distinguait pas son visage, mais il portait un pull blanc. Il y a surtout un témoignage qui va donner un coup d'accélérateur à l'enquête. C'est celui de Guillaume, cadre dans un hypermarché de la région. Le 19 avril dernier, comme tous les matins, il traverse la forêt de Chantilly pour se rendre à son travail. Il était 6h20, 6h25. Je suis arrivé comme d'habitude à ce croisement-là et c'est un croisement où il y a une priorité à droite. Donc habituellement, je ralentis et juste avant d'arriver au croisement, je vois un véhicule sur la droite. Donc voilà, le véhicule était exactement stationné ici, à droite du chemin. Devant les enquêteurs, le jeune homme décrira précisément la voiture qu'il avait aperçue à l'aube, au milieu de la forêt. Ce que j'ai dit à la police, c'est que j'avais vu un véhicule et donc par rapport à ça, je leur ai donné le modèle du véhicule et pour être sûr, ils m'ont montré plusieurs photos de cette marque-là avec différents types et j'étais sûr, ils m'ont montré une photo, j'ai dit non, c'est ce modèle-là, c'est sûr et certain à 100%. Le suspect circulerait à bord d'un monospace blanc et ce témoignage va très vite être corroboré. Devant la boîte de nuit, le soir du drame, un chauffeur de taxi lui aussi se souvient avoir aperçu Susanna monter dans une voiture blanche. Selon lui, il s'agissait d'un taxi clandestin. Ils n'ont pas de licence, pas d'enseignes lumineuses, rien ne les distingue des voitures des particuliers. Le soir, ces faux taxis proposent leur service à la sortie des lieux de spectacle ou des boîtes de nuit. Il serait 150 à Paris. Et les enquêteurs sont désormais persuadés que le meurtrier de Susanna est l'un d'eux. Allez, on le serre. Coup de chance pour la police, ces taxis clandestins sont régulièrement contrôlés. Il y a même une brigade spéciale, les Boers, chargées de les verbaliser. Allez, on descend de la voiture. Les mains sur le toit. Combien la course ? A chaque fois qu'un chauffeur est pris en flagrant délit, il est fiché. Dans les archives, un nom attire très vite l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'un chauffeur clandestin d'une cinquantaine d'années. Il s'appelle Bruno Chollet. Il conduit un monospace blanc et a déjà été verbalisé à plusieurs reprises par la police des taxis. Dès lors, il ne reste plus qu'à l'interpeller. Le suspect est très vite pris en filature par la police. Visiblement, l'homme est nerveux et semble préparer sa fuite. Le 25 avril, les enquêteurs le voient acheter une pelle dans une grande surface et rouler vers le bois de Boulogne. Là, il creuse et déterre un pistolet qui était caché. L'arme ressemble beaucoup à celle utilisée pour le crime. Il prend ensuite la direction de Bougival, à 15 km à l'ouest de Paris. La police craint qu'il ne parte en cavale. Elle décide alors de l'arrêter. Aziz est un des rares témoins de l'interpellation. Il tient un restaurant en face de la Nationale. Il est 15h45 quand il voit 4 voitures de police encercler un véhicule. Ça s'est passé juste là. Il a été apprendu au niveau du feu rouge. Il y avait plusieurs véhicules qui l'ont bloqué pour qu'ils puissent partir tout simplement. Et ils ont mis les menottes et ils l'ont mis directement dans le véhicule banalisé. Voilà. Il n'a pas posé de résistance ? Non, absolument pas. Il a suivi tout de suite les policiers ? Tout à fait. Tout à fait. Sa voiture est fouillée de fond en comble sur ce parking pendant une heure et demie. C'est un monospace blanc de marque Ford Galaxy. Il est matriculé dans le 93. Et comme je vous l'ai dit précédemment, avec un écriteau transport de personnes à l'arrière. Absolument pas un taxi. Il n'y avait pas la plaque de taxi par-dessus. Vous savez, sur les taxis, il y a des plaques aussi spécifiques. Donc voilà. Dans sa voiture, la police aurait retrouvé des indices accablants. D'abord, un sac appartenant à la victime. A l'intérieur, 3 paires de menottes, un pistolet muni d'un silencieux et une boîte de cartouches. Des cartouches du même calibre que celles retrouvées dans la tête de la jeune suédoise. Bruno Chollet est immédiatement placé en garde à vue au 36 Quai des Orphèves. Une garde à vue qui va durer 48 heures et pendant laquelle l'homme va nier les faits. Devant les policiers comme devant le juge d'instruction, il n'avouera rien. Pourtant, les preuves semblent s'accumuler. Le soir même de son arrestation, une perquisition a lieu à son domicile dans le 10e arrondissement de Paris. La rue est bloquée. Plus de 20 policiers sont sur place et autant de journalistes. La perquisition va durer 5 heures. Les policiers saisissent d'abord un ordinateur sur lequel il y a un autocollant rouge et noir à la gloire de Kaiser Sozee, un criminel pervers, héros d'un thriller américain. Ils découvrent aussi des vêtements et notamment un pull blanc qui ressemble à celui filmé par la caméra du distributeur de billets. Enfin, parmi les papiers de Bruno Chollet, un cahier de brouillon où l'homme avait recopié les petites annonces de femmes cherchant un compagnon. A l'issue de sa garde à vue, Bruno Chollet est mis en examen et écroué à la prison de la santé pour enlèvement, séquestration et viol. Mais qui est donc cet homme ? Au fil de l'enquête, les policiers découvrent son lourd passé judiciaire. C'est un multi-récidiviste. A 51 ans, il a déjà passé plus de 20 ans en prison. Ses crimes, trois viols, dont un sur une mineure de 12 ans. En 1983, il est aussi l'auteur de deux braquages. Dans son dossier pénal, il est décrit comme un homme particulièrement violent et psychologiquement instable. Depuis octobre 2007, il s'était installé dans cet immeuble parisien au 1er étage avec sa compagne de 35 ans, docteur en sciences politiques. Ses voisins le décrivent comme un homme sans histoire, mais un peu étrange. Il était un peu particulier. Moi, je suis allé une fois chez lui parce qu'il a eu une panne informatique et je lui ai dit que je revenais deux heures après. Et quand je suis revenu deux heures après, il ne se rappelait plus de m'avoir vu alors que j'étais resté un quart d'heure chez lui quand même. On peut se dire qu'il avait quand même quelques comportements bizarres. Je l'ai aperçu à sa fenêtre. Il était en train de faire le ménage. D'accord. Dans quelles conditions ? Eh bien, il était nu. La compagne de Bruno Chollet a été entendue mais mise hors de cause. Depuis, elle a quitté l'immeuble. Personne dans le quartier ne connaissait son passé judiciaire et le plus étonnant, c'est que sa propre famille en sait très peu sur lui. Perturbé depuis l'enfance, il connaît très jeune les hôpitaux psychiatriques et la prison dès l'âge de 15 ans. Ses parents habitent dans le sud-ouest et refusent de parler aux journalistes. Seul un voisin, ami de la famille, témoigne. D'après lui, Bruno Chollet aurait eu dans sa vie affective des comportements étranges. Il était avec une fille qui l'a d'ailleurs perdue parce qu'il lui faisait un peu faire le trottoir, excusez-moi. Elle était toujours en mini-jupe et ça ne plaisait pas aux gens. Cette personne, elle l'a quitté et lui, il est allé en prison pour ce qu'il avait fait ici à Miranda. Malgré ce lourd passé et des indices qui semblent accablants, Bruno Chollet est-il vraiment le meurtrier de la jeune Suédoise ? Les enquêteurs attendent dans les prochains jours les résultats des analyses génétiques et balistiques. de la jeune Suédoise de la jeune Suédoise et du la empathiste du-la характер de la jeune Suédoise qui est à la jeune Suédoise